Mort de François Zardy, Jacques Dutronc effondré après l'annonce de son fils Thomas. En ce mardi 11 juin, ils sont très nombreux à se demander comment lui dire adieu. Comme l'a révélé Thomas Dutronc sur son compte Instagram, François Zardy s'était teint à l'âge de 80 ans. Le chanteur a partagé une déchirante photo de lui petit dans les bras de sa mère avec la légende, maman est partie. Si les circonstances de sa mort n'ont pas encore été précisées, cela faisait déjà plusieurs années que l'interprète de tous les garçons et les filles se battait contre la maladie. D'abord atteinte d'un cancer du système lymphatique, qu'elle avait réussi à combattre, l'ex-compagne de Jacques Dutronc avait été victime deux ans plus tard d'une terrible rechute. Cette fois-ci, c'est son pharynx qui était touché. Si la tumeur avait été éradiquée, François Zardy se plaignait depuis de nombreuses années d'un combat contre la maladie qu'elle trouve haïti de plus en plus difficile. Depuis mes 45 radiothérapies, l'absence définitive de salive et le manque d'irrigation du crâne et de toute la zone ORL ont rendu ma vie cauchemardesque, déplorait la chanteuse auprès d'UJ Didi en juillet 2022, avant d'ajouter, ma vie est devenue si difficile que j'aimerais parfois partir pendant mon sommeil et ne pas me réveiller. La fulgurante ascension de François Zardy.Véritable monument de la chanson française, François Zardy avait débuté son immense carrière à tout juste 18 ans. Étudiante au Petit Conservatoire de la chanson, la maman de Thomas Dutron avait participé à une émission télévisée intitulée En attendant leur carrosse, diffusée sur l'unique chaîne en noir et blanc de la RTF. Venu interpréter son titre La Fille avec toi, Mademoiselle Hardy avait tellement marqué les esprits, qu'elle avait décroché un contrat pour enregistrer son premier 45 tours seulement quelques mois plus tard. Mais ce qu'il a vraiment installé durablement sur la scène musicale française, c'est sans aucun doute son tout premier tube, tous les garçons et les filles. La première fois que François Zardy avait interprété ce titre, c'était le 28 octobre 1962. Ce soir-là, alors que les Français attendaient les résultats du référendum sur l'élection au suffrage universel du président de la République, l'ex-compagne de Jacques Dutron était venue pour donneur de la voix. Dès le lendemain, le morceau avait été propulsé au sommet des charts, devenant rapidement un tube incontournable. Sans son suivi de nombreuses mélodies inoubliables, de messages personnels, écrits en collaboration avec Michel Berger, à Comment te dire adieu en passant par mon ami La Rose. Des tubes qui résonneront à jamais dans le cœur de tous les Français, et sûrement un peu plus forts dans ceux de son Jacques et Thomas Dutron.